Binge Audio Juste à la sortie de la guerre Je suis restée, ma foi, vachement sidérée Mais il ne m'en a pas raconté plus Il m'a juste dit, ben voilà Il m'a dit, il a été enfermé sur dénonciation Et voilà, il a fait de la prison Mais c'est tout L'histoire allait rester comme ça Cette histoire que vous venez d'entendre Racontée par ma mère C'est donc celle de mon arrière-grand-père Mathieu Cabioche Et c'est une histoire que j'ai toujours portée Mais que je n'ai jamais creusée Et à part m'en servir comme plaisanterie Avec les gens que je rencontre En leur disant assez facilement Que je suis arrière-petit-fils de Collabo Juste histoire de voir leur tête Ça n'est pas allé plus loin Je m'en suis contenté Et de ce qui allait avec, c'est-à-dire le fait qu'il ait collaboré Parce qu'il était militant autonomiste Pour la Bretagne indépendante Un Braisatao comme on dit, ça veut dire Bretagne toujours, c'est le terme avec lequel Il en désignait à l'époque ces militants-là Et que c'était parce que les mouvements bretons Ont activement collaboré avec les nazis Que lui aussi s'était retrouvé embarqué Dans cette histoire Et c'est vrai, ils étaient hyper bretonnants Ils parlaient, écrivaient, lisaient le breton C'était assez rare quand même De faire les trois en même temps Et qu'il espérait plus ou moins L'indépendance de la Bretagne Il était quand même très engagé là-dedans Voilà ce qu'il m'avait raconté Et ça s'est arrêté là Et qu'il avait fait de la prison pour ça Mais donc pourquoi l'aboration ? On n'en parlait pas, toi tu n'en as jamais parlé avec lui après quoi ? Non Alors, on est le 16 août 2020 Je suis à Morlaix Je suis dans la voiture de mon père Je m'apprête à aller voir mes grands-parents Surtout mon grand-père Jean Cabioche Qui a 91 ans Qui est assez sérieusement malade Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner Cette discussion Et surtout j'aimerais bien qu'il me parle de son père Mathieu Cabioche Ce qu'il n'a jamais fait Donc voilà Je vais aller voir Ce que ça donne Alors mon père avait un Osweiss C'est quoi un Osweiss ? Un droit de circuler avec les Allemands Parce qu'il était vétérinaire en plus Vétérinaire ? Alors il s'occupait des bêtes Ouais Alors une vache devait vener Ouais On appelait Mathieu quoi D'accord Et lui circulait donc avec un Osweiss Donc il était bien vu par les Allemands Ouais Alors si tu étais bien vu avec les Allemands Tu étais mal vu avec les Français C'était un collabo Et puis voilà quoi Donc mon père a été pris pour un collabo À un moment donné Parce qu'il avait un Osweiss Surtout l'Osweiss allemand Donc il était surtout qu'à tour Avant d'être collabo On aurait pu s'arrêter là Au mois d'août 2020 J'avais un peu de réponses J'avais un peu plus de détails Sur ce qui s'était passé Et puis surtout le soulagement D'avoir osé poser la question Mais je sais pas pourquoi Je sentais qu'il y en avait plus Qu'on m'avait pas tout dit Alors avec Quentin Bresson et Lauren Bess On a décidé d'enquêter On a décidé d'aller se balader Dans le vieux pays de mes pères Et on a bien fait Je suis un peu bouleversé Pourquoi ? J'ai tout trouvé C'est super Ça va ? Ouais 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 Je suis un peu secoué Mon père ne m'a jamais parlé de ça La peur de ternir l'image du grand-père J'ai rien à cacher Peut-être mais enfin bon Peut-être mais bon on verra bien Après c'était une souffrance Après tu étais tenu comme un mal propre quoi Voilà On a trouvé Mathieu Il est là La mémoire ça sert à oublier C'est mon bland-père L'égbread Tu es un tai Sous-titrage FR ?